bonjour à tous donc il fait encore beau comme tout le temps donc aujourd'hui une grande balade normalement c'est 414 km on va prendre la taffraout mountain road alors voir si c'est quand même praticable et donc on va s'engager vraiment dans le désert et on reviendra plein nord sur la route warzazate hirachidien pour un bout voilà aujourd'hui alors comme ça fait beaucoup de kilomètres et que bonjour il n'y a pas de station on a monté les deux valises et dans chaque valise il ya un bidon de 5 litres donc j'ai 10 litres d'essence dans les valises ce qui fait que ça doit le faire sans problème même si on se perd un peu voilà ce que l'on voit donc là bas pas terrible à cause du soleil bon là on va passer au milieu là c'est assez majestueux comme montagne donc à côté vous voyez la piste parce qu'avant qu'ils fassent la route là il paraît qu'il y a 5 ans ils l'ont fait bah il fallait prendre la piste on vient de monter la côte on est sur le plateau ouais c'est vraiment beau personne dix kilomètres derrière dix kilomètres devant à droite à gauche à personne c'est génial ouais c'est bon c'est des berbères je sais pas ce qu'ils cultivent ce qu'ils font là bas les gens là ici un petit tour un peu plus d'eau parce qu'on voit pas mal de pompes et panneaux solaires et tout donc ici ça a un dromadé bon on a regardé comment passer par la par la piste mais la piste elle est totalement impraticable même avec un 4x4 je suis pas sûr que ça marche donc direction Tissouline et à Tissouline on prendra la direction des Rachidia et je pense que 25 kilomètres après sur la route il y a une route un peu goudronnée ou beaucoup plus praticable qui descend dans le sud comme on voulait faire donc on va essayer par là on a la journée pour ça on a de l'essence allez roule ma poule pas mal hein pas mal hein Louède de Talbalt la ville doit s'appeler Talbalt donc on est le dimanche 2 février 2020 il faut pas non on arrive à Tazarine donc ici c'est la plus grande ville à 100 km à la ronde parce que Zagora c'est à 110 km donc c'est Tazarine bon c'est assez gros comme patin un dimanche matin il est 11h30 midi moins 20 TETAGINE la pousse la pousse la pousse la pousse la pousse On est dans le désert quand même, là. Bon, on recherche une route qui nous amène dans le sud. On en a vu une, mais c'est un peu... Bon, ce sera peut-être celle-là qu'on sera obligé de prendre. Mais il y en a une autre, à 25 km, on va essayer de la prendre. Il n'y a pas d'autre route plus au sud. Les routes qui existent, elles vont nord-sud, mais tu reviens par l'endroit où tu n'es pas quitté, à peu près. Donc, on cherche. Les chèvres peuvent traverser la route. Ça, une tagine à chèvres, c'est super. Bon, arrêtez. Au milieu de Nupar, on est à l'est de Tazarin. Donc là, on est sur la route de Rizani, qui vous amène au dute de Merzouga. Donc ça, c'est sûrement ce qu'on va faire, le prochain scope. Merci des suspensions de la mer, si ça ne va pas au plus vrai. Là, c'est le petit village de Haït-Yaya. Les gens sont sympas. Et on va tourner là pour aller à Haït-Yaya. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est, ni comment ça va être. Il y a le vent de face, là. Bon. Bon, c'est des routes épais, c'est des routes à voie unique. Donc, il faut... Quand deux voitures se croisent, il faut faire gaffe. Et même en moto, parce que le bas-côté, la route, elle est en surplomb. Et après un deck, c'est que des cailloux. Donc, il faut faire gaffe. Mais sinon, ça roule. Des dromadaires. Il y en a un, là. Tout près. Il y en a plein là-haut. Oh, il y a des petits dromadaires. Et puis, les gros dromadaires. Mais on ne voit personne qui les garde. Là-bas, au fond, je ne sais pas si la GoPro le voit, mais il mange après l'arbre. Il mange de l'argue gagnée. Et ici, c'est la ville de Haït-Yaya. Là, on tourne pour aller à Zagora. Mais nous, on a envie d'aller tout droit un petit peu. Tabac, Zagora, c'est ça. Bon, on va essayer d'aller tout droit. On va au fond, là-bas, le Sahara, les dunes. On va aller voir. Donc là, direction de Oumjéram. C'est dans 27 kilomètres. Et là, vous voyez qu'on descend sud dans le désert. Et là, on commence à voir du simple sur le bord de la route. Et après, il n'y aura plus que du simple sur le bord de la route. Alors, est-ce que la route va jusqu'à Oumjéram ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre route qui nous permettra de revenir sans être obligé de repasser par la mer ? Je ne sais pas. Il y a des chèvres dedans. Il y a même un an. Il n'y a pas mal, hein ? C'est un beau troupeau. Moi, je ne sais pas ce qu'il mange, hein ? C'est entre nous. Il y a pas des cailloux ici, puis du sable, il n'y a pas grand-chose, hein ? Toujours sur la paix 7108. Pas mal le décor, hein ? Une toute petite palmerée. Je ne mens pas, hein ? 333 km plus 166. 500 km d'autonomie. On va passer la montagne, là. Mais de l'autre côté, ça devrait être bon. C'est où je voulais aller. C'est où je voulais aller, mais c'est les revenus par la route sur laquelle je voulais revenir. Mais tant pis, c'est l'autre qui n'existait pas. On a quand même des sacrés décors, quand même, hein ? Comment les gens le font pour vivre, maintenant ? Ça, c'est vraiment le désert, hein ? Il n'y a rien de chez rien. Mais donc, on a même fait une route sans anti, nos amis marocains. Donc là-bas, on va franchir la petite montagne, là. Et surprise, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ben, je ne sais rien. Nous arrivons à Oumjiran. Donc là, on commence à voir le Sahara, les dunes de sable. C'est super joli. Il y a encore pas mal de maisons en terre. Pas joli. C'est impressionnant. Avec le château d'eau, tous les gosses sur le tas de cailloux en train de jouer. Donc on va... La route qu'on doit prendre, c'est celle que... C'est l'inverse de celle-là, quoi. Mais ce qu'on va essayer de faire... Ah ben non, je l'ai passé, la route. Non, non, elle est derrière nous. Je ne suis pas fou, je vois le machin, là. Il faut qu'on fasse demi-tour, mais je ne sais pas où. Allez, on fait un demi-tour, là. Ah oui, j'ai bien vu qu'il y avait des cailloux. Il n'y a personne sur la route, non ? Non, la route, telle part, à gauche, là-haut. Enfin, c'est ce qui est écrit, hein. C'est le truc-là. C'est ça, ma route. On va essayer d'aller à un petit bout. Ouais, c'est ça, la route. Bon, on va essayer de prendre un tout petit bout de cette route. Bon, c'est pas de route, hein, mais c'est la route où on était, ben, elle continue, c'est là. On va aller jusqu'au bout, là-bas, et puis on revient, parce que là, c'est... Hein, j'ai pas la moto, les pneus, et surtout, à deux-dessus, avec 10 litres d'essence dans les valises, et moi, je suis pas un spécialiste du tout-à-dire. Mais on va aller faire une photo, là-bas, et on fait demi-tour. Ah, c'est des cailloux de chez Cailloux, hein. Ouh, le sable. Ah, tu descends. Je vais faire une photo, là. Bonjour. Ça va? On est à Oumdjiran. Donc, vous voyez, là, c'est la route devant. On a pris un petit bout, quand même, pour avoir une super vue, mais je vais pas faire ça sans arrêt. Donc, on va retourner. Et puis là, il est deux heures et demie, et il faut qu'on retourne à notre camping. C'est vraiment... Là, t'es au bord du désert, il n'y a pas de village plus loin, il n'y a pas de route qui va au sud. Et la route, là, elle retourne à Zagora, mais avec... C'est... On devrait passer à tisser Moumine, mais j'en suis pas sûr. Je suis même pas sûr que la route comme ça, elle va jusqu'au bout comme ça. Mais bon, on teste. S'il faut, on pourra faire demi-tour. Regardez là-bas, la... la petite tornade, toute petite, la tornade de sable qui avance. Et là-bas, regardez, c'est... Au fond, je sais pas si la GoPro le filme, mais il y a des dunes et tout, c'est assez impressionnant. Bon, je vais m'arrêter quand même pour mettre la direction. Parce que j'aime bien savoir à peu près où on en est. Tiens, là, un autre village. Et le TomTom, il dit, je sais même pas ce que c'est. Alors... Donc, je connais pas le nom de ce village et je connaîtrai peut-être jamais parce qu'il est peut-être même pas sur Google même. Oh! Merde! Bon, ben là, il n'y a plus qu'à faire demi-tour. C'était pas la bonne route. Zagora par là, qui disait... Ah ouais! Avec un... Bon, ben, ce qui devait arriver, arriva. Donc, on retourne à Oumjiram parce que la route s'arrêtait au village que vous avez vu. Là-bas, c'est le Sahara. Donc, une route de cailloux sur 45 km, ça le fait pas. Pour moi, ça le fait pas. Donc, on fait le tour. Alors, après, il y a une autre route qui retourne à Zagora et elle a l'air d'être boudronnée. On va essayer. Magnifique, hein? Bon, on va nous franchir encore ces petites montagnes-là. Une réserve d'eau. Vu qu'ils ont pompé, ils ont rempli ça de flotte. Mais le décor est impressionnant. Voilà. Bonne eau solaire, une pompe et tas d'eau. La vue à le village. C'est super beau. Bon, je sais pas si la Gopro elle arrivera à tout capturer, mais les montagnes-là sont super joli. Impressionnant. Bonjour. Bonjour. Par là, Zagora, c'est goudronné tout le temps? C'est des cailloux ou c'est goudronné? C'est un... Bonjour. Bonjour. Zagora, par là, c'est goudronné? Oui, c'est goudronné. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au centre. Allez, merci. Au revoir. Tomtom, il la connaît pas, la route-là, alors. King. Ah ouais. Là, j'ai pas fait attention. le sud du Maroc et l'entrée du Sahara. Des routes à perte de vue. Mais une route... Ah, il n'y en a qu'une, hein. Donc là, on est bien dans le Sahara. Ah, alors le début. Ouais, les dunes de sable. Limon City où il n'y a rien. Sur le côté, c'est que du sable. Pas mal les dunes, hein. Le sable. Donc le gars nous a indiqué une super route parce qu'en fait, quand on part même pas par Tazarine, on arrive directement à Tengbalt, qui est le... le gros village qui est avant Tazarine. Donc là, on a gagné du temps, hein. on a gagné... Oh, 50 kilomètres. Bon, voilà. Moi, c'est ce qui est surprenant. À part la route, la paix, je ne sais pas quoi, truc mûche qui est goudronné. Tout le reste, des merdes, toi, hein. Stop. Donc là, on rattrape la IN12. Le mec, il nous a super bien renseigné. Tout à l'heure, on a descendu comme ça par là. Bon, il rêve de l'eau, là. Hé, dépêche-toi, cours. Voilà, on est à 3 kilomètres du camping et on la voit à des tonnes de dromadaires. Mais là, depuis deux jours, il y a de l'eau. C'est-à-dire, sûrement, à Ouarzazate, ils ont ouvert un peu le barrage parce que c'est à sécheresse, quand même. Et donc, il y a de l'eau qui coule. Bon, attention, hein. Vous avez vu la largeur du lit du fleuve et la taille de ce qui coule, hein. Bah, oui, le 2 février, il n'y a encore pas de nuages. Ça fait quand même maintenant 7 jours pleins qu'on est ici. Eh bien, on n'a jamais vu un nuage. Jamais, jamais, jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501